bonjour à tous chers compatriotes bon là je vais je vais faire mon dernier live de 2019 nous allons dire au revoir à 2019 nous allons faire ça bien vous avez remarqué que j'ai mis la tenue des militaires vous avez vu non moi aussi j'ai porté la tenue des militaires ouais là normalement c'est ici qu'on met le nom moi aussi j'ai mis la tenue des militaires bon c'est pour dire quoi pourquoi j'ai mis la tenue des militaires vous avez vu que ils ont porté aux deux fins la tenue des militaires ce n'est pas parce qu'on est habillé à un militaire qu'on est vivant la tenue des militaires là il y a les magasins ici là où on achète ça tu pars tu achètes la tenue des militaires tu portes moi j'ai mis pour moi moi j'ai mis la tenue des militaires à calibou il leur nard et tenue militaire et ton moura ça ne ferait rien que soum soum magasin j'ai mis pour moi j'ai mis aussi mon treillis tu as treillis tu as treillis tu as treillis là moura ça ne bord bord treillis mon valenda me veut bord treillis donc vous n'impressionnez personne en allant porter mettre le cyborg porter au cyborg là le treillis ça n'impressionne personne vous comprenez vous je pense que vous devriez faire mieux que ça nous ce qu'on vous demande c'est la 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 vacances du pouvoir tout ce que vous pouvez faire là ça c'est rien parce que le tri ça a treillis ça c'est pas le tri ça c'est pas le tri que je porte là l'autre il y avait beaucoup les boutons machin lourme ne vous m'a ce machin tout et tout on a l'autre et l'autre et le gilet barbara gilet barbara gilet barbara gilet barbara on achète des images on vient de m'envoyer des images qui viennent de là bas même tout de suite je vais partager les images là avec vous vous allez ne crier pas fort bien bon maintenant t'as tort je vous montre quelques images parce que ça va chauffer là tout de suite avant que je ne rentre dans le sujet je vous montre quelques images ça vient de la présidence vous voyez le discours que leur cyborg va faire demain voilà ça là ils sont déjà en train de faire ça en ce moment vous avez vu non ça vient de la présidence voilà les photos on m'a envoyé les photos là vous avez vu lui là avec la yenne mouna avec la yenne zam vous avez vu ils sont déjà en train d'enregistrer le discours de demain voilà 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 les discours de demain ils sont en train de faire les réglages mais ils sont en train d'enregistrer le discours est en train d'enregistrer le discours voilà le discours de demain les photos sont arrivées voilà voilà comment ça se présente vous voyez vous voyez non tomita les images viennent à peine d'arriver mais il y en a vous voyez vous voyez vous voyez les images non vous voyez vous voyez les montages vous voyez les montages vous voyez les appareils n'importe quoi vous voyez les appareils n'importe quoi mais ce qu'avant c'était comme ça ce qu'avant c'était il n'y a pas un bon moment là regardez connerie comme ça il y en a discours 2019 alors que 2019 s'achève et s'ouvre 2020 je vous souhaite à tous machin voilà voilà vous avez vu non le montage bien là bon ça c'est le voyou qu'on a arrêté bon voilà les montages vous avez vu moi je vous montre ça pour vous dire que il n'impressionne plus je vais poster les images là je ne sais même pas on m'a envoyé ça je m'a dit mais si on regarde ils sont en train de faire les montages à leurs choses la machinette ok bon on va prendre le montage je n'en m'envoie qu'à bord vous avez vu les montages nous savons qu'ils font les montages nous sommes au courant c'est pas un problème bon aujourd'hui nous allons faire le bilan nous allons faire le bilan de nous allons faire le bilan de 2019 et je vais en deuxième partie sortir une problématique vous exposez à soumettre à tout le monde une problématique qui parle d'une question la question sera faut-il arrêter la résistance nous allons je vais vous livrer mon sentiment là dessus en ouvrant bien sûr la parenthèse je ne vais pas fermer cette parenthèse je vais la laisser ouverte chacun chez lui pourra continuer le débat sur par rapport aux éléments au bilan que je vais essayer de faire chacun pourra dans sa maison décider ce que j'entends par faut-il arrêter la résistance bon on m'informe qu'en ce moment et en train de se tenir un corbe cale est en train de passer à la télévision nationale où il fait un décryptage un décryptage de son discours de politique général qu'il a présenté aux députés il y a quelques jours bon on va revenir là dessus on va revenir là dessus quand je vais aborder la question d'un corbe cale pour l'instant j'aimerais attirer l'attention puisque je vais rentrer dans le vif du sujet on va peut-être faire un long live je ne sais pas s'il va être long ou court bon écoutez moi bien mes frères j'aimerais dire quelque chose aux gabonais puisqu'il s'agit de 2019 je ne vais pas me contenter de 2019 uniquement nous allons remonter un peu jusqu'en 2014 si vous me le permettez mais succinctement je ne vais pas aller en profondeur bon je ne peux pas clôturer 2019 sans évoquer 2014 et vous allez comprendre pourquoi j'évoque 2014 nous venons de célébrer l'anniversaire il y a quelques jours de notre frère Bruno Moulbeka qui est décédé en 2014 le 20 décembre 2014 qui a été assassiné assassiné par les sbires par les milices de cette dictature que nous combattons Ali Bongo pourquoi je ramène Bruno Moulbeka au tapis c'est parce que depuis la mort de Bruno Moulbeka jusqu'au moment où je parle là l'enquête est à quel niveau encore l'enquête de Bruno Moulbeka nous avons gagné ça se passe comment nous on aimerait savoir c'est pas fini hein le 20 décembre 2014 qui avait tiré sur Moulbeka on aimerait savoir vous ne pouvez pas créer des choses tuer les gens et puis on a une dame dessus c'est devenu de l'histoire ancienne non nous on veut savoir qui avait tiré sur l'enfant là Moulbeka 2014 je retiens cette date là il y a eu plusieurs événements tout aussi importants mais pour ceux pour les autres événements que je ne cite pas veuillez m'en excuser moi je retiens la date 20 décembre parce que j'étais j'étais à Rio j'étais dans la zone de Rio quand cela s'est arrivé mon bébé yo j'étais à Libreville c'est pourquoi je ne peux pas clôturer 2019 ça évoquait Bruno Moulbeka on n'oublie pas on n'oublie pas on n'oublie pas 2015 Béranger Obama tout parce que non je ne veux pas non je ne peux pas non non on va revenir parce que il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver dans la résistance je vais tourner la caméra voilà Moulbeka 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 qui est là ? Moulbeka pour ceux qui n'ont pas connu Moulbeka deux ans déjà bon ça c'était là c'était en 2016 parce qu'il a été mort il est mort en deux il a été tué en 2014 voilà Moulbeka voilà Moulbeka on ne sait toujours pas qui a tué Moulbeka bon maintenant je suis parti en 2015 hein nous sommes allés en 2015 donc nous sommes en novembre 2015 voilà novembre 2015 décès de Béranger Obamtoutoum vous comprenez Béranger Obamtoutoum Béranger 28 ans il était en troisième année de sociologie à Liobé c'était un jeune commerçant un gabonais un étudiant gabonais qui pour payer ses études avait décidé de 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 lancer une activité commerciale lucrative donc il allait acheter les affaires au mondial il venait vendre à la gare routière on a tué Béranger Obamtoutoum je vais vous montrer une photo de Béranger Obamtoutoum pour ceux qui ne connaissent pas voilà Béranger Obamtoutoum qui avait été qui est mort voilà Béranger Obamtoutoum peu de temps avant sa mort je pense un jour avant sa mort ou deux jours avant sa mort puisqu'il est mort des brûlures voilà Béranger Obamtoutoum jusqu'au jour où je parle son corps est toujours là-bas au froid moi il me dit je ne pense pas donc ce sont des choses importantes on ne peut pas damer sur les compatriotes qui meurent dans des circonstances assez floues bizarres et puis on oublie comme ça ça aurait pu être toi qui me regarde là qu'on aurait tué comme ça et puis on t'oublie parce que tu es mort non l'état l'état a le devoir de nous dire comment qui a tué ces gars-là Béranger Obamtoutoum ne sait pas y mourir seul on l'a brûlé il a incendié vous devez nous dire qui était là parce que c'était quand même la journée à 15h un Gabonais pas mourir à 15h on ne sait pas qui l'a tué il est mort comment ? comment est-il parti du marché jusqu'à se retrouver à la préfecture de police ? ça s'est passé comment ? la journée ? qu'est-ce qui s'est passé ? de là à là ? nous on aimerait savoir on aimerait savoir on ne veut pas oublier ! bon ça c'était ce que je retiens de 2015 2016 au QG de Jean Ping et un peu partout ailleurs dans les Gabonais qui sont morts partout partout les 4 ou 5 jours de meurtre en 2016 en août septembre 2016 31 août 2016 et 5 jours début septembre 2016 tous les gens là vous les avez tués pourquoi ? qui a tué ? tué ? qui a organisé ? l'enquête est où ? l'enquête d'Eberajen Toutoumé ou l'enquête de Mboulboka ou à quel niveau ? l'enquête du machin c'est où ? qui a tué les gens ? il faudrait on veut savoir tout ça on veut savoir parce que c'est ça 2016 2016 très perdu l'élection il y a des pédagistes qui m'ont demandé que quelle est la preuve que Ping a gagné ? nous on avait des PV vous avez des PV machin non nous avons une preuve irréfutable que Jean Ping a gagné les élections à la demande du pouvoir de la dictature vous avez invité la dictature a invité trois institutions internationales vous avez invité l'union africaine vous avez invité l'union européenne vous avez invité l'organisation internationale de la francophonie l'OIF pour venir observer et faire un rapport observer les élections de 2016 ces trois institutions internationales le rapport c'est le même Ali n'a pas gagné les élections Ping a gagné vous avez même surveillé ces institutions-là les membres les représentants qui sont arrivés au Gabon vous les avez filés vous les avez enregistrés vous les avez mis sur écoute ils sont même partis du Gabon en catimini les représentants de ces institutions tellement c'était grave parce que si vous dites que Ping Ping encore va dire que Ping c'est un partisan c'est la parole de Ping contre la parole du camp du défunt bon là c'est pas ça il s'agit il s'agit des trois institutions internationales qui disent que non Ali n'a pas gagné trois institutions internationales neutres vous allez dire quoi ? et ces trois institutions internationales ce n'est pas l'opposition qui les a fait venir au Gabon pour observer c'est le pouvoir qui les a appelés donc ils sont venus au compte elles sont venues les institutions sont venues au compte du pouvoir ces institutions-là ont rendu des rapports qui disent que Ali n'a pas gagné l'élection man vous voulez chercher quoi ? voilà voilà le truc donc nous avons des sérieuses questions à nous poser vous n'avez tué les gens vous n'avez pas gagné l'élection vous vous êtes imposé au pouvoir par un coup d'état militaro-électoral vous avez buté les gens en 2016 l'enquête est où ? bon 2017 2017 qu'est-ce qui se passe en 2017 ? vous avez fait ce que moi je retiens de 2017 c'est que vous avez modifié la constitution unilatéralement monarchisant nos lois faisant d'Ali d'Ali bongouen monarque vous avez modifié notre constitution après votre dialogue d'Angonje qui a qui n'avait que deux objectifs au final puisque nous sommes là au final c'était le partage du pouvoir et puis la monarchisation en changeant la constitution c'est ça 2017 en fait 2017 2018 on est en 2018 maintenant 2018 qu'est-ce qui se passe 2018 c'est la mort d'Ali la mort d'Ali Bongo et la naissance parce que c'est non pas seulement la mort d'Ali mais 2018 c'était également la mort du PDG parce que c'est là où le la la Gèvre la Gèvre prend le pouvoir en fin 2018 le 24 octobre 2018 Ali Bongo meurt à Riyad et par la même occasion le Gabon est dirigé par un français Farjon Farjon dirige le Gabon et le PDG meurt par la même occasion et la Gèvre prend le pouvoir voilà 2018 et la Gèvre gère le Gabon pendant toute une année donc on parla de fin 2018 toute l'année 2019 toute l'année 2019 la Gèvre est au pouvoir je vous ai entendu dire que ce sont des enfants qui ont vous avez mis l'argent entre les mains c'est faux ils ont pris le pouvoir c'est pas des enfants mais enfin Omar Bongo a pris l'enfant Omar Bongo appelé le pouvoir à 32 ou 33 ans Jésus Christ il était vivant tous les travaux de Jésus Christ il avait 32 ou 33 ans mais enfin vous voulez dire qui était jeune c'est pas des jeunes c'est des hommes arrêtez de dire les enfants c'est des adultes il faut arrêter d'infantiliser les gens les gens qui ont le pouvoir c'est pas des enfants voilà pourquoi vous au Gabon vous pensez que quelqu'un qui a 40 ans est un enfant quelqu'un qui a 45 ans c'est un enfant c'est faux c'est faux les gens qui ont pris le pouvoir c'est pas des enfants arrêtez d'infantiliser les gens c'est des adultes c'est des adultes qui ont pris le pouvoir vous pensez que on est adulte quand on a quoi 60 ans c'est pourquoi vous ne prenez jamais les retraites politiques au Gabon parce que vous pensez qu'à 60 ans 70 ans vous pouvez vous devez gérer le Gabon non à 70 ans on est vieillard on est vieux on est au 3ème âge je ne suis pas en train de dire que comme on est vieillard on ne doit pas prendre le pouvoir ou bien on ne doit pas être président non je suis en train de dire qu'on appartient à cette tranche d'âge là puisqu'on est retraité normalement la majorité des êtres humains qui ont travaillé à 65 ans sont retraités je ne dis pas qu'ils sont ils ne fonctionnent plus ou quoi que ce soit non mais ils s'appartiennent à cette tranche d'âge là c'est ça on est adulte on est adulte à partir de 18 ans les gens qui ont pris le pouvoir là il n'y avait aucun qui avait moins de 18 ans les gars qui vous ont géré pendant un an le groupe le groupe de la Gèvre ils ont été des garçons arrêtons j'ai entendu avec tout le respect que j'ai pour toi ce n'est pas vrai ce n'est pas des enfants la couche a les cheveux blancs donc ça veut dire que vous tous vous êtes mis derrière des enfants c'est faux c'est des adultes ils sont tous papa ils sont mariés ils ont des enfants ce n'est pas des enfants arrêté d'infantiliser les gens moi je suis contre ça si ce sont des enfants vous nommez Noureddin pourquoi ? ce n'est pas un autre enfant que vous êtes en train de nommer là lui là c'est un enfant tous ceux qui ont volé l'argent là qui sont en prison que vous avez envoyé en prison là qui a l'âge de Noureddin ? c'est qui qui a l'âge que Noureddin dedans ? Nzaba Noureddin qui a le même âge que Noureddin personne quand on a 40 ans on n'est plus un enfant quand on a 30 ans on n'est plus un enfant 25 ans on n'est plus un enfant on est un des âges on est adulte on est un papa donc il faut arrêter ce que vous êtes en train de dire vous infantilisez les gens en bio il faut que ça cesse ça doit cesser c'est des adultes qui sont responsables vous les avez envoyés en prison parce qu'ils étaient des enfants vous ne les auriez jamais envoyés en prison on n'envoie pas des enfants en prison les enfants ils ont des trucs des centres de machin de mineurs machin donc ce ne sont pas des enfants donc je disais dans mon propos qu'en 2018 Ali Bongo est mort et le PDG est mort c'est la Gèvre qui a pris le pouvoir la preuve c'est qu'aujourd'hui vous voyez encore on parle encore du PDG tout le monde la Gèvre la Gèvre la Gèvre c'est la Gèvre la Gèvre est tellement rentrée dans les crânes des gens qu'on n'a même plus on n'a même oublié à quoi ressemble le PDG quand tu apprends la Gèvre la Gèvre la Gèvre a pris le pouvoir au Gabon c'est pourquoi je disais à quelqu'un que et là je suis déjà dans le vif de mon sujet il y a l'alternance dans la dictature il y a une alternance de pouvoir à l'intérieur de la dictature il n'y a pas l'alternance au Gabon mais à l'intérieur du pouvoir il y a l'alternance le monsieur pour l'individu qu'on combattait en 2016 qui était Ali Bongo ce n'est pas lui qui était au pouvoir en 2019 c'est Farjon avec la Gèvre Ali Bongo était au pouvoir avec le PDG il a été désingué de manière naturelle il est mort bon Farjon est venu avec son groupe la Gèvre il a désingué les PDG il a désingué le Mugabo c'est pourquoi je parle de cartel je parle de cartel il y a une alternance bon maintenant là Farjon est venu avec tout son groupe il a mené son gang le gang a été démantelé désingué on les a foutus en tol ils sont toujours en train d'enlever les derniers pions qui restent maintenant là là on assiste à quoi on démarre 2020 avec un nouveau gang qui est en train de s'organiser c'est le gang de Noureddin Noureddin est en train de mettre aussi ces gens il va nommer incessamment en janvier entre janvier au plus tard février Noureddin va nommer ces gens au gouvernement parce qu'ils sont en plein casting ils sont en plein casting là en ce moment pour chercher les gens il est en train de chercher c'est compliqué pour Noureddin parce qu'il ne connait pas les Gabonais si on lui demande d'aller nommer un gouvernement au Maroc il pourra parce qu'il est saoul tous les jours au Maroc il connait tout le monde au Maroc mais au Gabon je ne sais même pas si l'enfant n'est jamais arrivé à Port-Gentil même à Lambaréné Noureddin n'est jamais le pied à Lambaréné personne ne l'a jamais vu là-bas il n'est jamais arrivé à Lambaréné donc c'est compliqué pour lui de prendre les gens il ne connait même pas la géopolitique gabonaise c'est compliqué pour lui il y a un Maroc c'est ça la difficulté que les enfants là ont donc Noureddin est en train de faire son casting il est en train de chercher ces gens en janvier il va mettre son gouvernement en place on attend parce qu'il n'y a que ça qu'on doit faire bon donc on va un peu vous savez on ne peut pas faire le bilan de 2019 sans évoquer un certain nombre d'individus Ali Bongo étant mort en fin 2018 moi vous savez il y a une chose qui m'a choqué on va revenir parce que ça parle du bilan on parle de fin 2018 quand Ali Bongo meurt à Riad moi ce qui m'a un peu impressionné c'est que la seule personne que la seule personne que Sylvia a appelée au Maroc qui vient au Nzah au Gungol c'est c'est Farjou c'est lui que Sylvia avait appelé au Maroc Nzah viens je ne peux plus c'est compliqué ici là dans sa page Facebook sur sa page Facebook elle n'a pas appelé le premier ministre un korobakale bon non ce n'était pas un korobakale qui était là c'était Sozengondé elle n'avait pas appelé Sozengondé elle n'avait pas appelé Maranga Moussavou elle a appelé Farjan que j'ai besoin du directeur de cabinet qui doit venir pour travailler c'est lui qu'on a appelé la relation parle de là c'est là où les Gabonais disent c'est lui qu'on a appelé c'est là où c'était compliqué et quand ils sont revenus de là-bas le petit blanc était chargé à bloc chargé à bloc on a vu un individu qui était qui ressemblait un peu à Ali Bongo qui a pendé pendant une minute et demie sans les lunettes il n'avait aucune paire de lunettes après on a vu apparaître parce que pendant qu'ils étaient au Maroc il y a certains hommes politiques qui se sont rendus au Maroc pour faire le casting du remplaçant je ne vais pas citer les noms des gens il y avait avec les plumes de perroquet les plumes rouges avec les bisiemoux avec les sansa avec beaucoup de choses enfin je ne cite pas son nom ici on va encore dire Nandou avant c'était Ouamour bon non mais vous savez il y avait des castings de qui allaient prendre le visage ils sont venus on a vu un individu on a vu beaucoup de gens qui sont arrivés un gars qui ressemblait à Ali Bongo qui était court l'autre qui était grand l'autre qui était même sur fauteuil roulant l'autre qui enfin on ne comprenait rien l'autre qui avait la canne lui il est debout il est assis il est machin on ne comprenait rien on dit mais enfin bon ça peut-être bon bon Ali Bongo il y en a un moment il est debout un moment il est assis un moment il n'a pas lavé les lunettes un moment jusqu'à ce que le chien d'Ali Bongo qui habite à la sablière en a eu marre il a mordu un sosie il y a rien le sosie voit le chien il veut carrer le chien n'est pas aux bêtises le chien a dit moi je ne te connais pas je ne te connais pas tu viens m'approcher tu es qui ? parce qu'il y a des chiens gabonais le chien lui a piqué les dents et quand le chien lui a piqué les dents il a porté plainte parce que ce n'était pas dans le contrat il a porté plainte à Sylvia à l'international Sylvia a payé l'argent nous avons vu des individus circuler nous avons vu les individus circuler alors qu'est-ce que nous avons remarqué dès que Farjon est revenu de Riad c'était peu avant la proclamation des résultats des résultats de de des législatives je pense que c'est au moment là quand ils étaient à Riad plutôt au Maroc que Farjon a dû dire à Mbourancho et puis à Sylvia que bon moi je gère mais moi je veux que mes gardes du l'AGV soient proclamés députés c'est comme ça que de nombreux AGViens sont devenus députés sont devenus députés et on a donné à Farjon carte blanche sur la gestion du Gabon mais enfin la gestion d'un pays se prépare ça s'organise on ne gagne pas la gestion d'un pays à la tombola comme la tombola parce que Farjon a hérité c'est comme si ils gagnaient au loto la gestion de tout un pays au loto il y a des institutions c'est là où Mbourancho avait modifié l'article 13 de la constitution le 13 novembre pour permettre à un conseil des ministres un seul mais enfin il faut être honnête ça part de là cette période là c'est la période où j'avais dit aux Gabonais que barons les routes j'avais dit aux Gabonais barons les routes parce que je voyais ça arriver parce que nous avons participé à ça mais barons les routes j'avais dit faisons les barricades citoyennes on barre toutes les routes on neutralise l'économie nous avons le droit de manifester nous avons le droit j'ai dit barons les routes c'est pas normal j'ai même fait des vidéos avec les gilets jaunes tout 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 des vidéos sont là j'ai dit barons les routes on barre les routes la nuit les routes sont barrées la journée personne ne va au travail aucun Gabonais ne m'a soutenu les hommes politiques ne m'ont pas soutenu dans cette démarche à un moment donné je me suis même posé la question est-ce que les opposants veulent vraiment prendre le pouvoir ou bien là c'est pas normal est-ce que nous là au Gabon les gens veulent vraiment le pouvoir je n'ai pas dit d'aller brûler la maison de quelqu'un je n'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un je n'ai pas dit d'aller non j'ai dit barons les routes la route c'est la maison du peuple quand le peuple est fâché quand le peuple est fâché la route c'est sa maison on barre les routes personne ne m'a suivi c'était là où tout s'est joué mais hier mais vous lui avez donné le pouvoir et les hommes politiques les gens qui sont dans la dictature et les gens qui sont dans l'opposition et les gens qui sont partout qui lui ont opposé quel est l'acte que nous avons posé pendant toute la gestion de Fargeon pendant un an où on peut dire que oui là les gars là c'était fâché il n'y a jamais eu aucune action Fargeon est venu prendre la direction d'un pays comme si c'était comme si tu vois une mangue qui traîne tu ramasses tu pars qui lui a dit quoi ce que ce soit personne donc ne venez pas parler mal à Fargeon il a raison il a raison là le PDG il n'y a pas les garçons il n'y a pas les garçons donc ne venez pas raconter des choses Fargeon est un garçon il est venu il a pris il a un corbe cal qui parle qui l'a nommé un corbe cal c'est Fargeon qui l'a nommé un corbe cal le 12 janvier 2019 premier gouvernement d'un corbe cal là où ils ont falsifié la signature d'Ali ils avaient falsifié la première signature d'Ali parce que cette affaire de signature on doit en parler le 12 janvier 2019 la signature d'Ali parce que nous sommes dans le bilan on ne peut pas évoquer le bilan sans évoquer la signature la signature d'Ali la signature il faut qu'on parle de cette affaire de signature là qui a signé qui a signé moi je vais je suis en train de chercher la signature attendez je vais vous montrer la signature là je la cherche là en ce moment la signature d'Ali c'est quelque part ici voilà la signature vous avez vu voilà la signature d'Ali ça c'était dans les décrets du 30 janvier vous avez vu les décrets tous les décrets du 30 janvier voilà la signature on retrouve cette même signature identique le 14 février le 14 février dans les décrets du 14 février les mêmes signatures sont là la même signature identique bon voilà maintenant la signature du 18 décembre 2019 il a dessiné un bateau à voile je ne sais pas si c'est un bateau à voile bon ça c'est on dirait le bateau qui va comme ça il voulait dessiner le Titanic ça c'est là où les gens restent bon ça c'est le devant du bateau ça c'est le long machin voilà la signature de 2019 vous comprenez bon voilà la signature que là vous voyez ça c'est un individu qui a signé vous voyez que là il a signé là ici c'est les photocopies vous avez vu les photocopies vous avez vu les copies ça c'est la première copie comme Ali Bongo est mort c'est pourquoi je vous dis qu'Ali Bongo m'baba c'est pourquoi je vous dis qu'Ali Bongo est mort parce qu'ils ont ils ont photocopié un homme quand il meurt il ne peut plus signer donc les gens prennent la signature d'avant ils ont le cachet parce que voilà le cachet que Ali Bongo que Farjon a discuté par la suite avec Mborancho c'est le cachet là vous avez vu le cachet là président de la république le cachet là c'est le cachet là si vous Farjon en prison et Mborancho se sont discuté ce cachet là le cachet là avec la signature de la photocopie c'est ça que Mborancho a discuté avec avec Farjon parce que moi je vous montre les preuves moi j'ai tous les éléments sont envoyés ici on nous envoie ça on a vous savez qu'aujourd'hui il y a la technologie donc on on archive tout vous avez vu quand Bilibi Bon a voulu embêter les gens avec l'affaire de Farjon on a sorti les archives on a sorti les archives on a tout sorti on a dit bon à Bilibi Bon viens voir voilà des choses donc moi je pose la question qui a signé parce que si Ali parce que en janvier quand on nomme quand on nomme le gouvernement quand on nomme le gouvernement le gouvernement de janvier 2000 je vous montre on va aller le gouvernement de janvier 2000 du 12 janvier 2019 voilà la signature comment c'était le gouvernement le réaménagement du 30 janvier 2019 voilà la signature qui était là le 10 juin 2019 nouveau le gouvernement réaménagement encore qui a été réduit à 28 ministres on a réduit le gouvernement le 10 juin 2019 à 28 membres voilà la signature qui a été utilisée on dit que c'est Ali qui a signé voilà la signature était comme ça Ali Bongo est au fort de sa maladie il est au fort de sa maladie voilà la signature alors Mborancho change la refait son mandat toute seule et là c'est un problème important que je vais évoquer Mborancho parce que je vais m'arrêter sur Mborancho un instant on fait le bilan on est dans le bilan le 2019 le 7 août 2019 décret numéro 00143 bar PR Mborancho décide toute seule toute seule elle arrache elle réussit à arracher le parce que comme Farjon était dans sa villégiature au fin fond du Gabon Mborancho a volé le cachet avec la signature avec la photocopie de la signature elle décide toute seule dans sa chambre qu'elle doit repasser elle organise tout 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 elle fait venir aussi son sosie parce que je vais vous dire mes frères comment on nomme les 9 juges de la cour constitutionnelle le président de la république s'il était vivant normalement choisit 3 juges le président de la république il choisit 3 juges le président de l'assemblée nationale il choisit 3 juges le président de de la du sénat choisit aussi 3 juges ça fait 9 juges bon ce n'est pas quelque chose qu'il faut en cachette on doit voir on doit voir ils ont été choisis quand quand on doit présenter les juges au peuple avec leur profil leur portrait tout 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 pourquoi on les choisit on n'a jamais vu ça Bouranchou elle-même a décidé que je prends tel j'enlève l'autre je prends lui je garde lui j'enlève l'autre et le ciel a fait comme elle veut parce que le gabon est devenu une poubelle elle a choisi ses juges dans sa chambre elle a appelé son mari le togolais au béninois tu vois comment lui là je peux mettre lui là non il m'énerve il m'énerve on prend l'autre lui là on prend oui ok l'autre là bon lui là bon oui on va dire que voilà c'est comme ça que ça s'est passé moi je ne me souviens pas d'un jour là où ils sont allés appeler la personne qui était d'abord à l'assemblée nationale que vient machin ou bien l'autre je ne me rappelle pas d'un seul jour donc Mbrancholo le 7 août 2019 décide elle-même décret numéro 00143 barre PR elle décide portant nomination des membres de la cour constitutionnelle elle-même elle a mis les gens c'est elle-même qui a mis voilà voilà les gens qu'elle-là elle est patimètre j'ai les noms là j'ai certaines Louis Ange Hervé Moutzinga le plus vieux il est né en 1934 Jacques Lebama Afrikita Dolores Agonjo Christian Binyumba Fernandez Susten Monbois Edouard Ougandaga Lucie Akalane Akalane hein bon on a nommé les gens là qui vous a appelé est-ce que vous êtes des trois des trois institutions non c'est Mbrancho qui a décidé et la signature quand vous regardez le décret là la signature soit disant d'Ali c'était comme ça la même signature là tous les décrets là c'est la signature là qui est dedans que vous allez voir bon après le 7 août on arrive au 4 octobre 2019 réaménagement du gouvernement du 4 octobre 2019 la même signature il avait le même cachet là que vous voyez là la même signature identique le 6 octobre 2019 encore un réaménagement deux jours plus tard on réaménage c'est quand on avait enlevé Kalix Arnaud Kalix et Nganji remplacé par Osibadjo le 6 octobre c'est la même signature là qu'on a encore utilisé la même signature que vous voyez là c'est la même signature là le 7 novembre 2019 réaménage ils ont appelé ça réaménagement technique du gouvernement on a encore utilisé le même cachet là que vous voyez là que Mbrancho a discuté avec Fargeon le 7 novembre c'est là quand on a on a nommé on a enlevé Fargeon directeur de cabinet pour le remplacer par Théophile Ougandaga là où Fargeon est devenu Fargeon est devenu ministre de l'investissement humain donc ministre des placements ils ont nommé Fargeon ministre des placements c'est le même la même signature là que les gens là ont utilisé les signatures après on arrive au 2 décembre 2019 le 2 décembre 2019 ils ont encore utilisé la même signature que vous voyez là la même signature le même la même photocopie là c'est ça encore qu'ils ont utilisé avec le même cachet que vous voyez là vous faites les décrets la même signature là donc pendant toute une année vous faites les nombreux remaniements ministériels vous utilisez la même signature pour tout une signature un un soit vous faites les photocopies vous avez les centaines de photos parce que la photocopie on ne l'a pas ça à tout le monde il y avait que Morancho et puis Fargeon qui avaient le droit d'utiliser la photocopie là avaient le cachet bon maintenant comme nous on a mis la pression de l'international dans la diaspora parce qu'il faut le donner il faut donner à César ce qu'il y a à César la diaspora la résistance de la diaspora à dire que Lula ne vient pas Lula que vous dites que c'est Lula il ne va pas dans les sommets internationaux c'est comme ça qu'au lieu à défaut d'aller à l'international dans les sommets ils ont amené l'international à la maison bon ça ça vous engage il faut signer les papiers vous savez qu'à l'international les papiers on ne signe pas ça bon nous on vous donne la photocopie non les autres présidents doivent te voir comment tu signes les autres présidents voient comment tu as essayé de le signer bon maintenant c'était le 18 décembre sommet de la C de la CEAC voilà la signature d'Ali Lula qu'on dit que c'est Ali voilà sa signature bon voilà la signature on est là au bilan voilà la signature là ce n'est pas une photocopie ça c'est lui-même qui signe comme ça la signature de l'être humain bon vous-même vous-même est-ce que comme ça là c'est bien que le 2 décembre il signe il signe il signe le 2 décembre voilà comment Lula que vous dites que Ali avait signé le 2 décembre il signe comme ça le 2 décembre il signe comme ça et le 7 décembre il signe comme ça comme ça c'est bien comme ça il allait dessiner si c'est un bateau si c'est le Titanic si c'est les il a voulu mettre un W ici c'est Wilfried je ne sais pas ce qu'il voulait créer ici ici il a voulu mettre un D ici il a voulu mettre un P bon ici je ne sais pas ce qu'il a voulu faire ici là on dit un bateau ou bien peut-être qu'il a dessiné le bateau que les pirates ont attaqué je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête qu'il était en train d'écrire ce machin là je ne sais pas dans quoi il pensait il n'y a que Dieu qui sait je ne sais pas peut-être qu'ici c'est la coque là où le capitaine se trouve le capitaine du bateau là les matelots sont près du bateau le moteur le moteur du bateau c'est ça là je ne sais pas peut-être qu'il était dans ses pensées enfin bref bon ça ça ne me regarde pas bon maintenant est-ce que comme ça c'est bien moi je pose la question est-ce que là c'est bien comme ça là ce n'est pas bien ça me fait mal au coeur nous avons quand même le droit de nous poser un certain nombre de questions tout ça fait partie du bilan le bilan de l'année le bilan de l'année bon maintenant on arrive à une une partie quand même assez importante on va un peu parler d'un corbe on va parler d'un corbe on ne peut pas ne pas parler d'un corbe un corbe parce que c'est ce qui me concerne un corbe discours de politique de politique générale où tu es soumis à une interview à une séance de questions réponses avec trois jolies gabonaises que je salue au passage qui ont posé de brillantes questions mais que toi tu n'as pas été capable de répondre j'ai regardé une petite partie et j'ai dit hé mon Yenab va tu es à l'ouest les petits te posent des questions elles sont à l'est toi tu es à l'ouest tu ne sais même plus ce que tu es en train de raconter tu es à l'ouest quand tu as essayé de faire du sport battre toi même avec quelqu'un là-bas au Gabon va un peu sur un ring de boxe je pense qu'il y a des tu vois donc si je fais un peu du karaté toi aussi tu peux même t'initier fais quelque chose ne reste pas là quand tu as dit quand tu as fait quelque chose encore tu racontes des conneries tu racontes des choses qui n'ont aucun sens ni de loin ni de près la première chose que j'aimerais dire aux Gabonais mes frères Unkob Kalle est allé à l'Assemblée Nationale Unkob Kalle dernièrement il était il y a quelques jours il est allé à l'Assemblée Nationale je pense le 27 ou le 28 il est allé rencontrer les députés pour procéder à ce qu'on appelle déclaration de politique générale bon il faut savoir que le seul moment où un ministre va rencontrer les députés avec son gouvernement pour faire une déclaration de politique générale c'est quand il est nommé quand on nomme un ministre c'est à partir de cet instant qu'il va il se pointe devant les députés pour la déclaration de politique générale la question que je pose et que je soumets à l'appréciation de tous les Gabonais qui me regardent c'est que à quel moment Unkob Kalle a été démis ou il a été démissionné de ses fonctions peut-être que j'ai raté un épisode est-ce que Unkob Kalle a été enlevé comme premier ministre j'aimerais que les Gabonais me répondent c'est pas moi Unkob Kalle ne peut pas venir procéder à une déclaration de politique générale la seule raison la raison que j'ai ou la réponse que j'ai c'est que le nouveau Sousi ne le reconnaissait pas et lui a dit je viens de te nommer va faire la déclaration de politique générale parce que toi je ne te connais pas le Sousi qui a signé lui-là lui-là qui a signé a dit que quand moi je veux que tu ailles à l'assemblée parce que tu es qui le nouveau Sousi ne connaît pas Unkob Kalle Unkob Kalle ne peut pas se présenter devant les députés pour une déclaration de politique générale alors qu'il n'a jamais démissionné on ne l'a jamais enlevé il y a eu le 2 décembre ce que l'on appelle remaniement ministériel c'était un remaniement premier remaniement je ne sais même pas on me dit qu'il a prêté serment je ne sais pas pourquoi il a prêté serment il a démissionné quand un premier ministre démissionne quand on l'enlève quand on le démène mais c'est public ce n'est pas en cachette mes frères gabonais est-ce que vous vous souvenez d'un jour où on a enlevé un Kob Kalle comme premier ministre on ne l'a jamais enlevé pourquoi va-t-il devant les députés ça c'est la première question que je pose même aux députés les députés vous êtes des hommes dangereux vous les députés là vous n'êtes vraiment pas sérieux vous n'aimez pas le Gabon pourquoi acceptez-vous de recevoir un Kob Kalle quand vous savez qu'un Kob Kalle n'a pas à se présenter devant vous avec son gouvernement vous avez accepté le recevoir pourquoi vous dites que va-t-il à l'abord démissionner votre rôle aussi c'est vous c'est un contre-pouvoir vous observez ce qui se passe là-bas il a démissionné quand pour venir avec et tout dire moi je viens un ministre quand il est nommé parce que la dernière la première déclaration de politique générale de de Kob Kalle c'était le 26 février 2019 soit un mois après un peu à peu près un mois et demi parce qu'il est nommé le 12 janvier le 12 janvier 2019 donc après avoir constitué son gouvernement et après avoir déjà il n'avait même pas encore Kob Kalle ne s'était même pas encore présenté pour la déclaration de de politique générale devant l'assemblée qu'il avait déjà remanié son gouvernement parce que le premier remaniement de Kob Kalle c'est le 30 janvier 2019 quand il enlève Etienne Massard il enlève Ali Wakbar Onanga il enlève Christian Magnagna c'était le 30 janvier 2019 il n'est pas encore passé devant les il n'est pas encore passé devant les députés pour la déclaration de politique générale plus que la déclaration de politique générale il l'a fait le 26 février 2019 voilà déjà un premier désordre et normalement et normalement pour ceux qui me regardent qui ne savent pas quand tu vas devant les députés et que tu présentes tu fais ta déclaration de politique générale où tu dis comment tu vas gérer le pays quelles sont les réformes que tu vas apporter comment tu comptes les apporter comment tu vas t'y prendre dès que tu as fait cette déclaration là les députés doivent voter ils vont voter ils t'écoutent ils vont te poser il y a une peut-être question réponse après ils vont procéder à un vote et tu as besoin de ce vote là si tu n'as pas ce vote tu dois démissionner le premier ministre on appelle ça le vote de confiance on t'accorde un vote de confiance normalement c'est comme ça et la partie que je vous explique est une partie extrêmement importante on t'accorde un vote de confiance et quand tu prends ce vote de confiance tu repars et tu exerces si les députés refusent et ne t'accordent pas le vote de confiance le premier ministre est obligé de démissionner avec son gouvernement ceci dit quand le premier ministre démissionne le président de la république peut s'il le souhaite renommer le premier ministre refaire un gouvernement et aller encore faire la déclaration de de politique générale devant les parlementaires mais le problème qu'il y a dans ce cas de figure avec les parlementaires c'est que les parlementaires souvent sont obligés d'accorder le vote de confiance pourquoi parce que le président quand vous faites ça au président politiquement parlant le président peut dissoudre l'assemblée nationale il peut dissoudre l'assemblée parce que il peut mal il a le droit le président a le droit de dissoudre l'assemblée dire que comme vous voulez m'emmerder moi je vous dissous vous tous allez on dissoudre l'assemblée ça ça s'est déjà passé dans les années 60 Georges Pompidou en France Georges Pompidou dans les années fin 60 67 68 par là s'était présenté devant l'assemblée française envoyée par le général de Gaulle et le général de Gaulle devant l'assemblée française l'assemblée française ne lui avait pas accordé ce qu'on appelle le vote de confiance et Georges Pompidou avait dû démissionner bien entendu il a été reconduit je pense qu'il a même battu de Gaulle après aux élections présidentielles qui ont suivi il est devenu président de la France bref ça ça nous regarde parce que moi je veux parler de ce qui se passe chez nous donc les députés ne pouvaient pas chasser un corbe car le bien ne pouvaient pas ne pas lui accorder le vote de confiance et pourtant sa présence est en cette déclaration de politique générale en ce qui me concerne est anti-constitutionnelle cette déclaration de politique là elle est anti-constitutionnelle moi il me dit ZAM un corbe car le va car le va parce que vous ne pouvez pas dire qu'un corbe car le est nul ce qui est vrai un corbe car le est nul il est nul je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire nous avons à côté d'un corbe car le mes frères moi je vous pose la question mes frères gabonais vous avez vu j'ai mis le tri vous avez vu je suis en tri c'est des habits des militaires que j'ai porté vous avez vu j'ai porté des habits des militaires c'est des les militaires bon lui-là quand on dit que c'est Ali il est parti là-bas chez les militaires il était chez les militaires il y a quelques jours à Ngoi aux années mais mes frères vous aussi le corps social tout le corps social gabonais est défaillant il y a des problèmes partout 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 il y a des problèmes il y a des problèmes secteur éducatif il y a des problèmes Ali Bungouna jamais parlé de la tentative du coup d'état du 7 janvier 2019 que s'est-il passé ce jour-là qui était derrière qui a marché quelle est l'enquête l'enquête est où enfin vous dites que celui-là c'est Ali moi je dis c'est pas Ali il est parti voir les militaires bon c'est pas parce qu'on a les habits des militaires qu'on est militaires c'est pas parce qu'il y a les habits des militaires qu'on est vivant un mort peut peut avoir les habits des militaires c'est pas ça n'impressionne personne bon moi je comprends pas mais pourquoi les gens-là vont sourdoyer les militaires il n'y a pas que les militaires qui ont les problèmes ils font ça la présence de leur leur cyborg devant les militaires c'est parce que l'individu c'est que on peut les militaires peuvent se fâcher à tout moment donc ils sont allés mentir aux militaires ils sont allés amadouer les militaires faire du trafic d'influence auprès des militaires gabonais mes frères militaires vous aussi vous savez bien que lui que vous avez vu là c'est pas Ali vous êtes des gabonais on ne peut pas vous choisir comme ça vous savez que lui c'est Ali vous savez que c'est pas Ali mes frères vous êtes au courant soyez patriotes la patrie la patrie regardez comment le Gabon est aujourd'hui voilà encore le câlin qui a bâché le pognon avec Sylvia Bongo et puis Mborancho ils ont mangé le pognon vous avez pris tout le pognon mais les militaires on vous a donné combien dedans vos enfants souffrent dans les quartiers vos enfants ne peuvent pas aller à l'école vos enfants ne se soignent pas eux ils amènent leurs enfants je les vois débarquer ici à Roissy tous les jours ils vont me dire ça fait 20 ans qu'on est ensemble 20 ans quel est le bilan vous savez quoi les frères c'est gênant comment on est aujourd'hui et on vous promet des choses pourquoi les infirmières bon mais il y a les infirmières qui ont les problèmes il y a les problèmes avec l'éducation nationale il y a les problèmes avec les retraites les retraités ont les problèmes il y a les problèmes en gériatrie pourquoi pourquoi tu ne parles pas de tout ce monde pourquoi tous les problèmes du Gabon il y a les problèmes d'insécurité au Gabon il y a les problèmes d'insécurité les gens sont violés il y a les pédophiles le président ne parle jamais de tous ces problèmes tu viens parler des problèmes le seul endroit où tu es parti aller prononcer un discours c'est aller aller voir les militaires mais pourquoi tu vas voir les militaires parce que tu connais vous connaissez ce qui se passe vous savez que là-bas ce n'est pas bon mes frères militaires moi je suis un civil j'ai beaucoup de respect pour eux mais jouez le rôle qui est le vôtre n'acceptez pas qu'on nous fasse du mal comme ça c'est notre pays mes frères vous aussi attendez n'acceptez pas ça regardez comment on nous traite est-ce que vous pensez que la façon de le Gabon est c'est normal c'est une honte on vous forme pour protéger la nation pas pour protéger les bongos en dimba ça fait 52 ans que les gars sont au pouvoir regardez le désordre qu'il y a dans le Gabon 52 ans 52 ans regardez le désordre j'ai entendu des gens dire mais est-ce que c'est eux qui ont commencé ça donc des autres étaient depuis voilà vous voulez dire quoi c'est Ping que vous voulez faire mettre au pouvoir mais Ping aussi était là non mes frères quand vous allez à l'hôpital et que votre enfant a la fièvre vous l'amenez à l'hôpital est-ce que le médecin vous dit que je ne peux pas soigner ça est-ce que c'est la première fièvre qu'il a eu les fièvres depuis non le médecin est-ce que 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 le médecin quand vous dites non c'est pas l'objectif de savoir de savoir combien de fièvre qu'il a eu depuis la naissance ou bien les fièvres ont commencé à combien d'années ou bien quand votre enfant votre femme est en grossesse vous amenez vous allez à la PMI ou bien à voir l'infirmière est-ce que le médecin vous demandez que la grossesse est rentrée quel jour est-ce qu'il vous demande exactement le jour où la grossesse est rentrée c'est pas important la personne est enceinte il faut faire en sorte que l'enfant naisse bien c'est tout le reste n'est pas important pourquoi quand on vous dit que le Gabon est dans un problème il faut l'arranger vous cherchez d'abord à savoir que oh Ping aussi était là oh Mangamoussavu était là oh Yerondon était là il n'avait rien fait est-ce que ça c'est important ce que Yerondon avait fait ou n'avait pas fait ou bien ce que Ping avait fait ou n'avait pas fait ce qui est important c'est où en sommes nous est-ce que c'est bien comme ça aujourd'hui comment on arrange c'est ça qui est important est-ce que c'est bien comme c'est comme ça c'est ça qu'il faut arranger ce n'est pas chéché à savoir il y a 10 ans est-ce que c'était comme ça eux-ci c'était au pouvoir non ne faites pas non ne faites pas les guerres de personne non 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 la question qui est que tous les Gabonais doivent se poser c'est est-ce que c'est bien ce qui se passe au Gabon si c'est pas bien on rectifie le tir est-ce qu'un Corbe Kale c'est un individu qui est sérieux non c'est pas un individu sérieux allez on les dégage Corbe Kale tu n'as plus à être là on n'a pas quand on aime une nation c'est comme ça quand on aime une nation c'est comme quand tes draps sont sales dans la chambre tu ne cherches pas à savoir si la partie là c'est propre l'autre partie est sale bon non tu enlèves seulement le drap allez tu mets le linge sale tu prends un nouveau drap tu mets c'est comme ça pourquoi quand vos vos chaussures sont sales vous ne cherchez pas savoir que bon la partie là est un peu propre encore je ne peux pas encore porter non quand c'est sale tu changes tu ne cherches pas à savoir bien quand ta maison est sale et que tu dis bon je vais faire le ménage est-ce que tu dis bon la partie là est un peu propre je ne vais pas nettoyer non tu nettoies partout tu passes l'aspirateur ou bien je ne sais pas le balai partout encore que les Gabonais qui arrivent ici en France n'aiment pas trop l'aspirateur ils disent que ça fait le bruit c'est comme le moteur un balai les maisons avec les balais ici j'ai déjà dit aux Gabonais ce qu'ils viennent ici arrêter de balai les maisons avec les balais acheter les aspirateurs ici c'est l'aspirateur qu'on utilise l'aspirateur parce que quand vous balaiez la poussière monte et puis ça redescend après votre passage ils ne comprennent pas je ne sais pas pourquoi ils ont peur de l'aspirateur ça tremble le truc là tremble je ne suis pas habitué avec ça au Gabon nous on bala avec le balai j'ai dit bon bala avec le balai bala avec le balai il n'y a pas le problème on va t'acheter le balai tu vas balaer la maison avec le balai ils ne veulent pas comprendre bref donc j'étais en train de dire que vous voyez mes frères quand quelqu'un est nul il est nul il faut l'enlever apprenez à enlever les gens je ne sais pas pourquoi on insiste on insiste pourquoi et là je viens à la deuxième partie parce que après avoir dit tout ce que je viens de vous dire là mes frères quand je viens de vous dire tout ça la question que que je pose on passe à la deuxième partie où je dis faut-il arrêter la résistance parce que c'est une partie importante vous savez il y a deux types de résistance avant de développer c'est quoi résister et on résiste à quoi il y a deux types de résistance il y a la résistance passive ce que j'appelle la résistance dans la tête et il y a la résistance active ce que j'appelle la résistance dans les gestes les résistants actifs c'est nous autres là qui nous montrons les gens nous connaissent avec d'autres personnes bien entendu qui sont là que je salue au passage en vous souhaitant bonne année tous les résistants qui sont actifs ceux-là qui sont connus c'est ce qu'on appelle les résistants actifs maintenant les résistants passifs c'est ceux qu'on ne connait pas les gens qui derrière nous envoient un petit message prennent un courrier nous envoient dire que les courriers l'a exploité les gens qui nous appellent pour nous encourager qu'on ne connait pas en fait ce sont les résistants passifs les gens qui ne parlent pas il y a aussi des gabonais qui ne parlent pas mais dans leur tête là c'est des résistants ils sont peut-être même plus en colère que nous ils sont nombreux il y a des gabonais qui ne parlent pas que vous ne voyez pas parler ils sont là ils ne discutent pas avec quelqu'un vous pensez que ce sont des pédagistes il y a de nombreux pédagistes qui sont des résistants ils sont nombreux moi je vous le dis je rencontre les pédagistes il y a des pédagistes que vous voyez là ils sont là-bas au pouvoir mais c'est des résistants moi je vous le dis il y a de hauts fonctionnaires qui sont des résistants c'est eux que j'appelle les résistants passifs bon nous qui sommes des résistants actifs nous avons posé des actions nous sommes fatigués nous sommes fatigués il y en a qui pensent que le combat n'avance pas ça dépend de de sous l'angle sous lequel on est et vers lequel on regarde bon il y en a qui pensent que le combat avance moi je pense que ça avance ça avance énormément très très vite même parce que j'ai accès à un certain nombre d'informations je vois un certain nombre de choses j'ai une certaine petite expérience politique je dis bien petite expérience politique je peux observer à un certain niveau et moi je vois que ça avance mais je ne peux pas prendre une décision seule vous vous êtes en train de regarder je sens la fatigue je sens la déception l'exaspération les gens sont fatigués faut-il abandonner est-ce qu'on doit abandonner si la réponse est non ce non est suivi par quoi parce que nous allons entamer 2020 2020 va être une année compliquée peut-être même plus compliquée que 2019 certainement plus compliquée que 2019 je vous le dis qu'est-ce qu'on fait je ne vous demande pas de répondre aujourd'hui je soumets ces questions à vos analyses durant la traversée comme les chrétiens aiment le dire nous sommes dans la traversée vers la nouvelle année qu'est-ce qu'on fait pour notre pays il faut retenir qu'on ne peut pas libérer un pays tout seul on ne peut pas les animaux qui commandent la brousse sont en groupe l'éléphant est le plus grand pachyderme de la forêt il est immense tellement immense qu'aucun animal ne peut affronter un éléphant seul aucun aucun un groupe de lions un groupe je dis bien un groupe une famille de lions ne peut pas tuer le plus grand éléphant seul ils ne peuvent pas je dis bien un groupe de lions et pourtant l'éléphant n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit à part l'homme mais l'éléphant se balade en groupe le plus grand mammifère marin la baleine la baleine la baleine se balade en famille l'éléphant se balade en famille il n'y a que nous l'être humain qui pensons qu'on peut libérer un pays seul à partir du moment où tu sais que tu ne peux pas libérer un pays seul mais pourquoi tu ne te mets pas en groupe avec les autres là encore l'être humain va te dire non je ne peux pas parce qu'on va me trahir il y a la trahison il y a la corruption il y a ceci oui il y a tout ça on va te trahir il y a la corruption il y a la trahison il y a ceci mais mon frère tu n'as pas le choix on n'a pas le choix on est obligé de marcher ensemble avec tout ça il y a la trahison oui mais on est obligé d'être en groupe parce que les gens qui nous qui nous gèrent qui nous font la merde les voyous ils sont en groupe nous aussi nous devons constituer un groupe avec des personnes qui sont fortes tout le monde dans la dictature n'aimait pas Fargeon vous pensez que tout le monde qui est dans le pouvoir l'aimait Fargeon non mais ils se sont tous alignés derrière Fargeon tous se sont alignés derrière Fargeon et pourtant Fargeon c'est le plus petit Fargeon est plus petit que que Michel Essonguet Fargeon est plus petit que 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 tous les gars qui sont là-bas que Bukoubi Fargeon est plus petit que Dodo Bougenza mais c'est Fargeon à qui ils ont dit bon toi tu prends pour un an tu gères le Gabon Fargeon a géré le pays nous dans la résistance il est temps que nous aussi dans la résistance à côté de nos papas là nos papas qui se battent nos papas qui se battent il faut qu'on ajoute notre force il faut ajouter on ne peut pas rester comme ça on ne peut pas rester comme ça on ne peut pas ajouter une force n'est pas antinomique au combat de Pink ou bien au combat de la coalition c'est pas antinomique c'est complémentaire j'ai toujours dit aux Gabonais je le dis souvent et là je parle en tant qu'homme politique on fait de la politique quand on est face à un régime qui fait de la politique le régime qui est au pouvoir ne fait pas de la politique c'est une dictature c'est une dictature c'est une dictature qui oppresse à partir de cet instant on ne peut pas faire la politique contre ce régime on ne peut pas il faut développer d'autres moyens nous n'avons pas le choix nous sommes obligés de développer d'autres moyens et c'est ce que les Sud-Africains avaient compris dans les années 62 contre l'apartheid parce que je vous le dis mes frères ce régime là ne veut même pas certains des éléments qui sont là-bas en ont marre mais c'est une machine qui est là depuis qui ne peut pas s'arrêter seul il faut l'arrêter le régime que nous combattons est une machine c'est devenu une machine qui ne peut malheureusement plus s'arrêter toute seule il faut que l'on l'arrête si tu ne l'arrêtes pas elle va continuer à avancer dans l'incohérence et pour l'arrêter il va falloir que l'on se rassemble que l'on fasse un nettoyage dans la résistance que l'on sache que toi tu es nuisible à la résistance que l'on sache comment parce que tu ne peux pas arrêter une machine si tu ne connais pas comment la machine fonctionne nous l'un des problèmes que nous avons dans la résistance c'est que nous voulons arrêter la machine avec la colère c'est pas l'homme le plus fâché qui gagne la bagarre c'est l'homme qui est stratégiquement organisé parce que moi je vous le dis mes frères si nous jouons parce qu'on a joué longtemps vous avez vu Farjon arriver il a fait sa part il a volé l'argent Farjon a été mis en prison il a un tôle mais Farjon a mis l'argent dans les trous au Gabon partout 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 il s'en fout il va rester là-bas peut-être 10 ans peut-être 15 ans il va sortir il a l'argent caché dans les trous dans Libreville tous les jeunes que vous voyez là qui sont allés là ils ont l'argent caché partout les petits jeunes là ils ont l'argent qu'ils ont envoyé dans les pays limitrophes là à côté du Gabon partout ils ont le pognon moi je vous le dis donc vous allez les garder en prison un jour vous allez les sortir ils ont l'argent ils ont l'argent ils sont pas bêtes il y a quelqu'un qui me dit que pour combattre le système il faut être dedans et non dehors c'est un mensonge c'est pas vrai ça elle s'appelle Katine donc c'est faux Mboba m'a voulu combattre le système en étant à l'intérieur il n'a jamais pu il est devenu le système toutes les personnes qui étaient dans la résistance dans les années 80 ont pensé que en faisant de l'entrisme c'est à dire rentrer dans le système on ne peut pas combattre un animal comme ce système là qui est là depuis très très longtemps en rentrant forcément à l'intérieur on a besoin d'éléments à l'intérieur il faut le combattre de tous les côtés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur on ne peut pas uniquement le combattre de l'intérieur parce que les gens qui combattent le système aujourd'hui qui sont dans l'opposition étaient tous à l'intérieur tous étaient à l'intérieur depuis qu'ils sont sortis de là c'est compliqué bon on peut en débattre je ne vais pas en débattre ici parce que c'est pas nécessaire là ce sont des conversations qu'on peut avoir dans le cadre privé tout ce que j'aimerais dire aux Gabonais c'est que il faut se mobiliser pour combattre ce régime ce régime est à bout de souffle et lui-même est dépassé par ses propres événements la preuve c'est que regardez ce qui a été dit à l'Assemblée nationale regardez ce qui a été dit Ali Bongo lui-même à l'époque où il était vivant où il parlait regardez ce qu'il disait lui-même de son bilan il disait que c'est nul il disait que nous sommes nuls Ali Bongo lui-même je peux vous trouver les vidéos si vous voulez j'ai les postes demain où Ali Bongo lui-même dit que nous sommes nuls c'est-à-dire en parlant de ses collaborateurs et de son bilan Ali Bongo l'a dit en 2017 il a dit même en 2018 en août 2018 avant sa mort quand il avait parlé le 17 août ou 16 août ou 15 août 2018 mais il a dit que c'était nul il a dit nous sommes nuls il l'a dit il a parlé de gabégie financière même dans son son discours son discours il a parlé en cours de gabégie financière mais quand il dit gabégie financière il ne s'adresse pas à la résistance ou à l'opposition il parle des gens qui travaillent pour lui des gens qui nomment la gabégie financière c'est le vol si vous n'êtes pas capable d'arrêter des voleurs d'attraper les gens qui volent vous allez attraper qui d'autre donc c'est pour une façon de dire aux Gabonais que le régime là ne s'arrêtera pas seul ce n'est pas uniquement je dis bien uniquement dans les salons feutrés que nous allons faire tomber ce régime ce qui se passe dans les salons feutrés est important d'accord mais il faut il faut mobiliser et créer d'autres forces nous n'avons pas le choix et pour 2020 vous qui êtes au Gabon arrêtez d'avoir peur arrêtez d'avoir peur vous savez je vais vous raconter à quel niveau c'est dangereux j'ai reçu un coup de fil un coup de fil d'une Gabonaise que je ne vais pas je ne vais pas citer son nom qui est partie à un mariage dans la mairie qui est géré qui est géré Aya Nouen Jason Aya Nouen qui est du PDG il y a un maire qu'on appelle Aya Nouen Axel Aya Nouen Jason Aya Nouen qui organise il a peut-être 15 mariages par semaine et on m'a dit que dans la maison d'Aya Nouen qui est PDG on m'a dit que dans sa mairie là-bas il n'y a pas les toilettes il n'y a pas là où on cabine donc le mariage pour aller à la salle c'est 300 et quelques 400 000 francs pour avoir la salle donc eux ils louent la salle de la mairie et il n'y a pas les WC les gens sont obligés d'aller au cabinet et aller 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 pisser sur les roues des voitures qui sont garées tout le long donc la route pue les pupilles des gens qui ont bu le vin la route pue dans la mairie et lui il est là il fait le mariage il gagne son argent et on me demande de faire un live pour parler des toilettes qu'il n'y a pas je dis mais enfin quand même mais filmez les toilettes vous ne pouvez pas aller filmer dire que vous faites une vidéo vous dites quand même mais tu ne peux pas me faire dépenser 400 000 francs pour une salle il paraît que lui-même à la mairie il fait même les salles même dehors tellement il veut l'argent que quand la salle il y a beaucoup de gens ils mettent les tentes dehors pour que les gens fassent les mariages dehors et ils louent ça c'est 400 000 bon mais enfin même dire à un maire dire à un maire que ce n'est pas normal que tu n'es pas là où on pisse les toilettes dans la mairie ça vous n'arrivez pas à dire ça vous n'arrivez pas à dire aux Gabonais vous avez des portables à Tnambien vous avez des portables mais vous filmez l'individu vous filmez les toilettes vous filmez le maire ou vous dites au maire que mais monsieur il n'y a pas les toilettes et vous le mettez sur les réseaux sociaux et ça va changer le lendemain vous allez voir les toilettes arrangées je vous le promets le lendemain quand il va voir son visage dans les réseaux sociaux en train de dire à quelqu'un que écoute les toilettes alors que le gars te donne 400 000 pour la salle qui n'a pas de toilettes mais mais les Gabonais ne parlent pas si vous ne dites rien mais ça parle au désordre ne rien dire c'est contribuer au désordre si vous ne dites rien vous contribuez au désordre il faut mettre chaque personne face à ses responsabilités ce n'est pas normal qu'un individu face à des mariages chaque semaine à hauteur de 400 000 francs par mariage pour les salles là je te parle seulement de la salle ça ce n'est pas ce qu'on donne aux maires ça c'est la location de la salle de la mairie bon tu n'es pas capable d'arranger les toilettes là où les gars cabinent les sanitaires mais ça veut dire que tu es un sorcier donc tu prévois que les gens aient cabiné parce que les riverains les gens qui habitent autour de la mairie ils sont en train de dire que non mais les gens cabinent où il y a les roues tu viens prendre ta voiture tu démarres bon ta voiture sent les cacas parce que quelqu'un est venu cabiner à la roue ta voiture sent les cacas les pipis des gens qui ont mis le vin la barrière de la mairie sent que les pipis mais le maire s'en fout parce que lui prend son argent mais voilà le désordre et c'est pourquoi je dis que cette attitude la doit changer il faut que l'on change cela voilà ce voyou de comment il s'appelle celui qui ne sait pas comment quitter le Gabon malgré le pognon qu'il a comment il s'appelle lui qui est noir le député qu'on a enlevé député voyez l'individu comme ça c'est à cause de lui qu'on a attrapé Alexis Ndouna au Congo donc l'individu était en contact téléphonique avec Alexis Ndouna au Congo ne sachant pas que son téléphone était sur écoute on va se voir au Congo on va aller au concert machin machin il s'était en communication c'est comme ça qu'on repère Alexis Ndouna au Congo les gars causaient les deux et c'est comme ça qu'on va attraper l'autre mais enfin voilà un individu qu'on accuse d'avoir volé 1,4 milliard de francs CFA à l'OPRAG et on n'interpelle pas les directeurs généraux de l'OPRAG mais interpeller les directeurs généraux de l'OPRAG le frère de Farjon était directeur général de l'OPRAG il faut qu'il vienne parler Saïd Abeloko le petit frère d'Ali Ouakbar il était directeur général de l'OPRAG venez parler 1,4 milliard de francs CFA il n'y a pas que ça 1,4 milliard de francs CFA il faut nous aider s'expliquer où est l'argent pourquoi vous voulez autant d'argent ces personnes-là malgré la présomption d'innocence doivent s'expliquer vous avez géré ce qui appartient aux Gabonais vous devez expliquer votre patrimoine vous devez expliquer comment l'argent a disparu où est l'argent vous ne pouvez pas mettre le noir et on ne demande pas aux autres de venir s'expliquer non ils doivent venir expliquer aux Gabonais ce qu'ils ont fait avec l'argent cet homme-là comme a dit le noir l'argent ne peut pas être sorti de l'OPRAG il ne travaillait pas à l'OPRAG il était ministre du transport enfin ministre du transport s'il demande au directeur général de l'OPRAG ou bien je ne sais pas qui de faire sortir l'argent mais il y a des signatures on peut retracer ça c'est facile sortez le pognon dites nous où est l'argent arrêtez les directeurs généraux celui qui est là celui d'avant vous les amenez au B2 vous les questionnez tous ensemble vous ne pouvez pas faire le désordre à ce degré là il faut que les gens apprennent à gérer le Gabon en toute responsabilité ce n'est pas normal ce qui se passe et nous les Gabonais nous ne devrions pas accepter ça c'est pourquoi j'ai posé la question aux Gabonais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on arrête la résistance ou on continue la résistance si on continue la résistance est-ce que vous êtes d'accord vous êtes prêt vous êtes organisé est-ce que nous allons nous organiser nous respecter savoir qui est notre cible il y a des gens qui m'appellent pour me demander oh messire comment il s'appelle Gizoubal Dama a dit il faut un gouvernement d'union de ceci il a dit beaucoup de choses j'ai dit mes frères Gizoubal Dama ce n'est pas ma cible j'ai fait ça à une époque à un moment donné aujourd'hui il faut se concentrer sur la cible j'estime que laisser Gizoubal Dama Gizoubal Dama est vieux Gizoubal Dama n'est plus là pour longtemps déjà je ne sais même pas s'il va se présenter celui qui l'a battu à l'élection Massima P à son âme vient de décéder donc il va falloir repartir à la législative là au partiel là il y a un siège qui est qui est manquant il y a un siège qui est vide il va falloir organiser dans les prochaines semaines ou les prochains mois une campagne dans cette zone là je ne sais pas si le papa là va se présenter à nouveau je ne sais pas mais j'estime en ce qui me concerne que moi si j'étais Gizoubal Dama mon gars il est décédé le gars qui m'a battu il ne me présente pas mais peut-être qu'il va se présenter je ne sais pas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas ma cible je ne m'occupe pas de ce qu'il fait il fait ses propositions nous sommes arrivés à une autre époque dans la guerre dans le combat que nous menons je ne peux pas me disperser en venant chercher à savoir ce que Gizoubal Dama pense qu'il dit il ne m'intéresse pas il ne m'intéresse absolument pas ce qui est important aujourd'hui c'est quelles sont nos stratégies qu'est-ce qu'on fait le régime lui-même en a marre comment on fait pour dégager ces voyous là quelles sont nos résolutions pour 2020 concernant le Gabon c'est ça qui m'intéresse le reste ça ne m'intéresse pas mais je vous le dis clairement le reste ne m'intéresse pas il va falloir qu'on se réunisse on s'organise et qu'on agisse en tant que peuple et vous qui êtes au Gabon s'il vous plaît quand la résistance ou bien les gens vous disent un truc essayez de vous organiser si Landry Landry ne sera pas présenté au tribunal demain ça a été renvoyé quand on a besoin de vous du peuple répondez vous nous découragez aussi évitez maintenant les peurs la peur doit changer de camp la peur a changé de camp la présence du cyborg dans les locaux de la grande muette c'est la peur quand vous voyez on amène le cyborg dans les locaux de la grande muette c'est la peur ils ont peur ils ont peur nous n'avons pas encore posé d'un acte de bravoure conséquent contre ce régime le peuple il faut qu'on pose un acte de bravoure conséquent contre ce régime vous allez voir qu'ils vont ils vont trembler vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire ça ne blague pas donc moi je vous le dis mes frères nous n'avons pas deux pays moi je vous le dis je suis gabonais j'ai le droit de m'exprimer je ne fais pas je ne prône pas la violence ou la haine je ne suis pas là pour prôner la haine ce n'est pas mon objectif je suis pour dire que le groupe qui est là est incapable de gérer le Gabon il faut qu'il dégage il laisse d'autres personnes quand il y a un match de football on te met sur le terrain tu es en train de jouer l'autocar on doit te changer on met les remplaçants il y a des remplaçants mettez d'autres personnes d'autres Gabonais viennent c'est ça l'objectif on n'a pas dit qu'on vous chasse du Gabon Nouré Dine s'il veut gérer sa pizzeria et continuer de produire ses artistes il produit s'il veut faire la politique il fait la politique mais là ce n'est pas bon je pense qu'il va falloir qu'on s'organise il va falloir que les Gabonais s'organisent donc c'est ce que j'avais à vous dire cher frère je vous souhaite une bonne année pensez aux plus faibles pensez aux personnes vulnérables aidez-vous aidons-nous les uns les autres c'est parce que c'est important on ne s'aide plus parlons nos langues faisons la promotion de nos langues n'ayons pas peur de parler les langues moi quand je parle le fang ce n'est pas pour embêter quelqu'un je ne m'en fang je peux parler pour nous on peut parler d'autres langues mais quand je peux parler plusieurs langues gabonaises ce sont nos langues c'est notre identité Noureddin ne peut pas faire ça Ali ne peut pas parler la langue il ne connait pas sa langue moi je parle ma langue avec fierté ils n'ont pas de langue ils n'ont pas de village le village de Noureddin c'est où ? Shadi Moukarim son village c'est où ? il n'y a pas de village moi j'ai un village moi j'ai le village j'ai les forêts je n'ai pas de terrain je vois les gens j'ai envie d'acheter moi j'ai des forêts je vous amène au Göm au Göm à Odimba j'ai des forêts de terre et de terre je vous amène en Tam j'ai des forêts à Sayou faire la vase j'ai des forêts des forêts un jour là j'ai des petits des endroits les gens n'ont pas les endroits ils viennent d'où ? moi quand je parle mon enfant c'est l'identité c'est ma carte d'identité je ne parle pas ça pour embêter quelqu'un c'est ma carte d'identité c'est pour dire aux gens que moi j'ai le village j'ai l'endroit où je viens je ne suis pas venu au Gabon par hasard mon enfant il faut parler la langue je peux aussi parler anglais je parle très très bien anglais je parle français ce n'est pas le français que je parle mais le français quand un français me regarde il regarde ma vidéo il doit savoir que lui là il a sa langue lui là il n'a pas que le français il parle aussi sa langue oui il parle sa langue moi je vous le dis mes frères si on ne se lève pas si nous ne nous lévons pas quelque chose de grave va se passer au Gabon ce n'est pas les petits tremblements de terre ou bien les poissons qui meurent ça c'est rien nous avons vraiment intérêt à nous lever je vous le dis si nous ne le faisons pas si les Gabonais ne libèrent pas le Gabon un étranger viendra libérer le Gabon et prendra le Gabon si les chrétiens ne libèrent pas le Gabon un païen va libérer le Gabon si les Gabonais ne libèrent pas le Gabon un étranger va libérer le Gabon je vous le jure et nous sommes là dedans vous ne voyez pas l'Afrique les enfants qui naissent en Afrique ne font rien qu'est-ce qu'il a fallu qu'un gars un africain qui est né en France qui est mis ses bas il quitte de la France il arrive en Afrique il fait bouger les choses c'est ça si nous nous ne faisons pas un étranger viendra faire et il prendra le pays vous pouvez vous de là ça vous regarde moi je vous le dis la vérité il y a beaucoup de choses que je voulais dire mais je ne peux pas ce n'est pas le moment traversons la bonne année ne vends pas l'après arrêtons la voie peur allez je vous laisse que Dieu protège le Gabon bye bye abonnez-vous Sous-titrage FR ?